et bonjour voilà on va refaire une petite cloche de fleur de muguet avec une autre technique qui est peut-être plus simple ou qui sera peut-être plus facilement abordable voilà alors c'est parti on supprime en tout cas ça va être rapide je vais faire un shift a je vais ajouter comme la première fois une evsphère directement je vais la mettre en 6 6 par 4 toujours 6 pourquoi parce que il y a 6 pétales et 4 parce que c'est plus simple on n'a pas besoin de plus en hauteur et on passe en edit mode alors on va supprimer le vertice du bas voilà pour dégager le trou ok bon bah déjà là on est bien je vais mettre en vue de face auto voilà et je vais agrandir mon bas alors pour l'instant c'est exactement pareil que ce qu'on avait sauf que là au lieu de séparer comme je faisais avec l'autre je vais faire une extrusion j'ai passé en z pour y voir clair et je vais faire un extrude sur place en faisant entrer et je vais faire un petit scale en faisant s et donc je ramène la face à l'intérieur je vais ouvrir tant qu'à faire le display du screen casqué qui marche encore pour moi voilà donc on a fait une extrusion vers l'intérieur et je vais faire remonter ça en z alors un extrude encore e z et on remonte je passe au travers d'accord un s tiens d'ailleurs je vais le ramener ici voilà pour être à peu près au même niveau que l'autre que celui qui a l'extérieur en tant qu'à faire pour avoir à peu près le même dépliage après ça simplifiera et e z on remonte ici et je fais un scale pour le rapetisser alors pour le coup je le rapetisse carrément parce que l'intérieur c'est pas tellement important pour moi voilà je peux repasser en mode opaque donc là vous allez me dire ouais maintenant il va falloir faire les petits pétales alors pour faire les petits pétales je vais sélectionner en mode face tout le tour de la tranche ici et je vais je vais faire une extrusion mais ce coup ci comme on a des faces on peut faire une extrusion en faisant alt e une extrusion individuelle face et là dès que je sors ça double comme ça mais si je passe ici en mode individuelle origine je peux faire un scale en faisant s et on voit que les faces elles sont bien séparées d'accord alors là pour normalement on devrait continuer à extruder à essayer de remonter c'est ce qu'on va faire mais pour bien faire il faudrait faire pivoter les faces de façon à pouvoir extruder en travers si je le fais pas et je me contente de mettre un modifier celui-ci en surface on va mettre deux on va passer d'ailleurs aussi dans la foulée en mode objet et en mode smooth shading pour avoir une vision plus lisse je reviens à mon edit je vais cliquer là dessus pour être pour avoir le maillage qui colle à ma surface et là si je fais un mode toujours individuelle origine que je fais un alt e encore une fois pour individuelle face là on s'en fout mais je fais région tout simplement donc je peux continuer comme ça et faire un s alors là il faut que je revienne en médian point de façon à avoir un point central pour écarter tout le monde alors s je commence à écarter tout ça et je remonte voilà en admettant que je fasse ça je refasse un e je remonte comme ça voilà enfin je me dis tiens c'est joli c'est pas si mal que ça le seul problème c'est si je repasse ici en subdivision à 1 par exemple pour voir exactement ce qui se passe et ben je vois que au niveau de mes de mes vertices je suis pas top ici là ça se croise en fait compte voyez j'ai le fait de le remonter ça se croise parce que la face n'a pas été exclutée dans la bonne direction donc je vais avoir des soucis de normal des soucis d'apparence ça va pas être top au niveau des ombrages et j'ai l'épaisseur qui change etc c'est pas terrible donc au lieu de faire ça d'y aller directement comme ça à l'arrache et ben j'en extrude un vers le bas d'accord et il va falloir que je fasse tourner les faces pour faire tourner les faces individuellement et ben il faut que je passe ici en mode normal voilà et je passe ici en mode individuel origine comme ça c'est chaque face qui va alors je vais vous montrer si je fais un clic droit sur une face en mode normal voyez le l'axe des y et correspond à l'axe de la face si je prends une autre et ça suit celle là pareil l'intérêt ce qu'il faut vérifier c'est quand on est comme ça c'est de bien avoir tous les axes y dans le même sens là c'est bon ça suit bien c'est dans le sens anti horaire pour le coup donc elles sont bien là et là c'est bien dans le sens là s'il y en a une qui est à l'envers quand vous allez faire tourner ça va pas marcher comme il faut quoi vous avez tourné dans le mauvais sens donc là elles sont bientôt dans le même sens donc il va pas y avoir de soucis je pourrais sélectionner mes faces mes tranches tac et tac voilà et là en étant en mode normal et en étant en mode individuel origine je vais pouvoir faire une rotation sur les y qui correspond à l'axe de la de la face donc moi je veux faire tourner ça comme ça alors on va voir là R Y alors si je tourne R Y vous voyez ça tourne n'importe comment pour l'instant il faut appuyer une dernière fois sur Y pour prendre en compte le mode normal que j'ai mis en bas donc je repuie sur Y une dernière fois et là on voit et quand je fais tourner pour le coup voilà là on voit les faces qui se mettent à pointer vers l'extérieur et je valide comme ça à 45 degrés on va dire j'ai pas regardé combien j'étais CTRL Z R Y donc deux fois Y et je vais tourner donc de hop là on va dire 45 normalement ça va être bon je regarde le chiffre en bas à gauche bon 45 même plus je vais faire 60 on va y mettre 60 degrés et normalement si tout s'est passé bien naturellement je n'ai pas tourné dans le bon sens CTRL Z alors R Y deux fois Y 60 et moins 60 R Y Y 60 moins voilà la sonde vers l'extérieur et entrée voilà donc elles sont bien vers l'extérieur et toutes individuellement elles se sont tournées de 60 degrés en négatif vers l'extérieur donc du coup là j'ai plus d'ennui je peux faire une extrusion toujours en et du coup là ça va aller bien parce que là je vais refaire pareil R Y Y moins 60 degrés et une extrusion et déjà au bout de trois tours trois extrusion j'ai 120 degrés on voit par contre que les angles ici sont toujours positifs quoi c'est à dire que là ils ne se croisent pas d'accord donc là je suis pas mal alors j'aurais pu réduire l'épaisseur pour monter mais c'est pareil je vais faire un R Y Y moins 60 et je vais faire une petite petite face une petite extrusion comme ça voilà donc là pour le coup ça devrait aller j'ai plus qu'à me mettre en mode ici par exemple connecté et je fais un S et je devrais pouvoir réduire l'ensemble en ayant une pointe au bout presque et en faisant graduellement diminuer la taille de la pointe voilà en étant en mode fall off ctrl z je vais le faire un peu mieux vu dessus ça se verra mieux ctrl z je suis toujours en avis à l'origine et que si j'augmente la taille vous voyez j'entraîne ça agit plus loin quoi en fait de compte d'accord voilà je vais pas forcément agir plus loin d'accord c'est ça comme ça je vais valider là maintenant que j'ai bien validé mon là je peux remonter un G Z pour te faire remonter encore un peu voilà et je vais les ramener vers l'intérieur en faisant en revenant ici en médian point pour utiliser un repère au centre et qu'elles reviennent toutes vers le centre un S tout simplement et ça ramène l'ensemble vers l'intérieur un petit peu plus comme ça voilà donc en jouant avec le fall off et maintenant normalement je dois être pas si mal que ça si je remonte mon niveau de subdivision à 2 comme voilà donc là j'ai quelque chose de correct ok après pour le reste du boulot c'est la même chose on touche les qu'est-ce que j'ai fait dans le tuto juste avant vous pouvez agrandir vous attrapez ça vous le rapetissez comme vous voulez vous supprimez les faces je le rapetisse là où je rajoute un je rajoute une loupe voilà et je peux supprimer les vertices et faire mes extrusions pour partir ah oui on va continuer tiens je vais faire un X vertice voilà j'ai un trou là donc je pars de là en admettant je fais un S pour le rapetisser alors pas trop parce que il y a lui qui est au dessus que je vais descendre dedans qui ne me gêne pas je fais un S pour le rapetisser et là pareil je vais me mettre en vue ortho de face front en appuyant sur 1 et là mais carrément je ne vais pas m'embêter je vais le descendre un peu voilà pour avoir ma cloche correcte je vais faire une extrusion alors un E déjà pour démarrer sur les Z pour le verrouiller sur les Z et là je reste CTRL appuyé avec la touche CTRL appuyé et je clique ici tac tac et tac voilà une façon de faire si on ne veut pas si je reste appuyé encore CTRL voilà si je ne veux pas utiliser le spin que j'ai utilisé de l'autre côté donc c'est simple aussi c'est plus intuitif on va dire et c'est aussi simple sinon plus simple pour le faire mais c'est un autre outil d'autre façon de travailler et l'intérêt c'est vraiment le travail en mode normal ici et n'oubliez pas d'appuyer deux fois sur l'axe que vous voulez faire tourner YY à chaque fois voilà ça ira pour cette démo à vous de jouer c'est parti c'est parti